Bonjour, nous allons parler d'investissement locatif et du nouveau dispositif fiscal, le PINEL, qui remplace le mécanisme du flot, qui lui-même remplaçait le cellier, le robien. La France est une spécialiste en matière de dispositifs d'incitation fiscale dans le domaine de l'investissement locatif. Quelles sont les grandes lignes du dispositif PINEL ? Il reprend en fait l'architecture du dispositif du flot. Il s'agit en fait d'une réduction d'impôt applicable à des investissements immobiliers dans le neuf ou dans le cadre de réhabilitation. Le taux de la réduction d'impôt va varier en fonction maintenant de la durée de détention, entre 6 et 12 ans. Dans ces conditions, la réduction d'impôt maximale sera soit de 36 000 euros jusqu'à 63 000 euros sur la période considérée. Il y a évidemment toujours des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal. C'est évidemment de louer avec un plafond de ressources pour le locataire. Et d'autre part, le loyer est également encadré. Néanmoins, le gouvernement a légèrement assoupli les règles. Il est désormais possible de louer à un ascendant ou à un descendant. On peut donc louer à son fils, à son petit-fils ou à ses parents. Et ça, c'est la nouveauté avec le changement du taux de la réduction d'impôt du nouveau dispositif. Faut-il souscrire au PINEL ? Il faut savoir que le Duflo avait été un échec, car trop contraint au niveau des loyers, au niveau des conditions de ressources et au niveau également du zonage. On ne pouvait acheter un bien immobilier que dans certaines parties de territoire. Et ça avait été jugé contraignant pour un très grand nombre de ménages. Le nouveau dispositif est un peu plus souple. Néanmoins, les contraintes demeurent. La rentabilité moyenne de ce nouveau produit devrait se situer au mieux, entre 3 et 4%. Mais il y a des conditions indispensables à prendre en compte pour avoir du rendement. Il faut évidemment bien sélectionner la ville dans laquelle on achète le logement concerné. Les centres-villes, style Marseille, Montpellier, sont plutôt à rechercher. Il faut plutôt éviter les banlieues. Sages conseils, d'autre part, c'est vrai que ce produit nécessite de bien connaître le promoteur ou le vendeur pour appréhender les risques au niveau de la construction. Et surtout, il faut prendre en compte que le marché de l'immobilier est très élevé aujourd'hui, qu'il est légèrement baissier et que de ce fait, les gains en plus-value seront plus faibles dans l'avenir, avec la prise en compte, par ailleurs, de la fiscalité qui n'est pas forcément toujours accommodante en la matière. Donc, il faut être relativement prudent. Et il faut vraiment veiller à regarder de très près l'ensemble de l'équation fiscale, mais également immobilière de l'opération, et ne pas se laisser duper par l'avantage fiscal qui est accordé. Merci à vous, et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous !